Hello, hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage les lots pour les mamans dont je vous avais promis. N'hésitez pas de rester jusqu'à la fin, likez la vidéo, commentez et partagez, même si vous n'êtes pas maman d'un petit bébé. S'il vous plaît likez la vidéo. Donc je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles, je vis à Yaouindé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman, sur ma chaîne, je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, vie de maman en général. Je partage également avec vous des astuces pour gérer son budget alimentaire, des astuces pour économiser et bien se nourrir, même quand on est sous budget. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Surtout, abonnez-vous, abonnez-vous. Mais il y a quelque chose, je me pose une question. Tous mes abonnés qui commentaient souvent là, elles sont où ? J'avais déjà pris l'habitude de reconnaître certains noms, mes copines là, vous êtes où ? S'il vous plaît, revenez, revenez, regardez les vidéos et commentez, likez, revenez s'il vous plaît. On ne s'abonne pas pour partir, on s'abonne, on reste, on est actif. Donc je compte sur vous pour revenir, pour regarder la vidéo et me laisser un commentaire. Ça me permet aussi d'avoir des nouvelles de celles qui commentent les vidéos depuis. Quand je fais longtemps, longtemps, longtemps sans vous lire, je me dis mais comment il va, comment va-t-elle ? J'avais déjà retenu certains noms du coup, quand vous ne commentez plus, moi-même je me pose des questions, je m'inquiète. Donc venez laisser des nouvelles s'il vous plaît, venez laisser des nouvelles, please. Bon, je m'en vais m'échanger et je vais à la cuisine faire petit-déj parce que je sois de l'extérieur. La vie de maman essaie de boire. C'est maintenant que je vais faire ma part de petit-déj. Et après ça, je vais vous partager les différents lots. C'est comme un jeu concours, deux lots à partager. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressés. Pour ce petit-déjeuner, je vais faire l'avocat. J'ai acheté l'avocat à 350 francs l'unité, j'ai acheté deux. Ceci n'est pas une recette saine, au contraire, c'est bien gras. Je vais commencer par découper la tomate et l'oignon. Puis je vais verser le vinaigre blanc dessus pour retirer le goût fort de l'oignon. Ensuite, je vais découper les avocats avant de mettre l'huile, le lait, la sardine et un peu de sel. Après, je vais bien tourner et ce sera prêt. On va manger avec du pain. En ce moment au Cameroun, l'avocat est vraiment abordable. Le prix de l'avocat a chuté. Donc c'est l'occasion pour chacun de se faire des bons petits déjeuners avec l'avocat. Manger l'avocat avec le manioc bouilli, le bâton de manioc, le plantain bouilli. Bref, l'avocat se mange avec beaucoup de compléments. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui likent les vidéos. Ce sont des gestes qui motivent. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos jusqu'à la fin, qui partagent et qui laissent un commentaire. Et je prie à toutes les personnes qui regardent les vidéos sans s'abonner de passer à l'action. S'il vous plaît, abonnez-vous. Au moment, j'espère que les enfants ne vont plus à l'école, vu que ça permet un peu de souffler le matin. Plus de pression pour se lever tôt, apprêter les goûters, apprêter les enfants, courir après la montre pour aller les laisser. Même comme les vacances ont aussi leur lot de difficultés, mais ça fait quand même du bien dans le moral de pouvoir souffler un peu de la pression du matin. Actuellement, je pense que c'est uniquement les classes d'examen qui vont encore à l'école. Les autres l'ont déjà terminé. Tout à l'heure, j'irai à la pharmacie chercher les vitamines du bébé. Et je vais revenir vous montrer, car il est très important qu'un bébé prenne des vitamines jusqu'à au moins 2 ans, non-stop. Bref, c'est la recommandation des pédiatres, parce que c'est ça qui les aide à fortifier les os, qui leur donne aussi de l'appétit pour bien s'alimenter. En ce moment, je suis un peu off niveau ménage. Je fais juste les petites, petites séquences de ménage parce que ce n'est pas la grande forme. C'est la raison pour laquelle depuis, je préfère vous faire des vlogs pour passer du temps avec vous et ne pas disparaître de YouTube comme ça du jour au lendemain. Donc j'écoute mon corps, je vais au rythme de mon corps et j'apprends à me reposer. J'espère que vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie de la regarder jusqu'à la fin. Likez maintenant s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci. Sous-titrage ST' 501 Hello les mamans de bébés. Je reviens de la pharmacie. J'ai trouvé le ZumaGio 300 UI. C'était en rupture depuis. Il y avait seulement le 150. Et pour le 150, je lui donnais 8 gouttes chaque jour. Maintenant que j'ai trouvé le 300 là, je vais lui donner 4 gouttes chaque jour. C'était en rupture. Le 300 est à 4850. Le 150 était à 3900 quelque chose. Donc ceci est quand même bénéfique. J'ai aussi pris des sereines et le salé pour le nettoyage. J'ai pris le salé. Si vous voulez acheter les salés, c'est pour ne tailler le nez de bébé. Prenez le genre si. Et insister que vous voulez ce qui est facile pour tirer avec la sereine. Et un autre modèle là qui est très difficile pour sortir. Celui-ci, celui-ci que j'avais déjà, ça là, très difficile. Tu piques ici, tu tires jusqu'à t'as pas bien. Ça ne descend pas facilement dans la sereine. Oh, l'autre si là, ça sort facilement. Mais le problème c'est de conserver. Du coup, je pose ça dans un bois de yaourt comme ça. Tu viens se manger, je pique, je tire. Donc voilà. Oh, ceci c'est facile. Ça ne sort pas. Oh, ça là, une fois percées, les petites gouttes là peuvent sortir sur le temps. Donc voilà pourquoi je pose dans une boîte de yaourt. Les grosses boîtes de yaourt là. Je mets dedans. En tout cas dans toute boîte où ça peut rester comme ça. Sans se verser. Et j'ai pris la grosse seringue aussi. J'ai détaché ça pour voir. La grosse seringue. Je vais nettoyer son nom. Vous voyez que c'est plus grande que ceci. Attends, je prends l'ancienne là. Je vous montre bien. Vous voyez que la grosse là, elle est plus grande que ceci. C'est pour... En fait, pour moi, je pense qu'avec la grosse, j'aurais plus de pression. Vu que nous ici, nous n'avons pas les embouts là. Il y a des embouts comme ça. Il y a des embouts comme ça là pour le nettoyage nasale. Si je me rappelle, je vais télécharger une image et vous mettre ça là. J'ai cherché dans différentes pharmacies à Yaound et je n'ai pas trouvé. Donc s'il y a quelqu'un qui peut m'acheter ça quelque part et faire parvenir au Cameroun, je lui serai tellement reconnaissant. J'ai fouillé ça partout. Les embouts là. Oh, ceux-ci vraiment, ceux-ci sont durs et ça peut irriter. Même l'embout du fusel de dose est dur. C'est toujours mieux d'ajouter l'autre là avant de nettoyer le nez du bébé. Mais bon, nous on fait comme ça, on se bat. On fait comme ça des embouts là. On a passé dans nos pharmacies. Si tu ne demandes pas, tout le monde à l'hôpital, même à la fondation qui est le centre de tous les pédiatres et de tous les bébés, il n'y en a pas. Donc voilà le petit partage que je voulais vous faire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aurait apporté quelque chose, une petite connaissance, on ne sait jamais. Bon, bon, bon. J'ai dit que je vous reviens dans deux jours. Le temps pour moi de prier sur tout ce que je devais mettre dans les lots, dont les lots sont déjà disponibles. Je voulais comme ça vous dire que mes enfants sont toujours en train de voir Miraculous. Surtout ma fille est née. Elle aime bien regarder Miraculous. Au point où moi-même je regarde. Parce qu'il faut bien que je comprenne, c'est qu'elle regarde pour pouvoir l'orienter et la diriger. Je viens de la chasser là, d'aller se laver. Sinon elle n'allait pas partir se laver. Donc voilà mon meuble TV. Mon meuble TV est devenu vide, vraiment vide. Parce que je crains pour ma petite fille. Tout ce que tu mets là est rôtie. Tout, tout, tout. Même au-dessus là, elle se place déjà, elle soulève les pieds. Si quelque chose est loin derrière, elle ne peut pas toucher. Mais si c'est un peu devant là, elle va prendre et renvasser. Donc voilà pourquoi ma maison est comme ça. Quand tu entres dans une maison, tu sais s'il y a les enfants ou pas. La trottinette là. Je ne suis pas allée chez mes parents depuis. Et chaque fois que ma mère vient ici, ou mon père, j'ai honte de leur demander de prendre. Il faut que moi-même je ne vais pas te remettre ça à la maison. Donc ah, je vous présente donc les lots. Et celles qui seront pour un lot, viennent m'écrire en commentaire. Vous écrivez juste, oui, je suis partante, je vis dans telle ville. Et je souhaite vraiment que ce sont des mamans qui sont enceintes, ou qui ont un petit bébé, qui puissent les récupérer pour vraiment bien les utiliser. Les grands bébés là, vraiment, ce n'est pas la peine. Ce n'est vraiment pas la peine. Alors les copines, même nuées. Nuées. Voilà, elles s'assoient. Pas de bruit. Alors les copines, voici les deux lots. Le lot A et le lot B. Le lot A, je souhaite vraiment que ça parte chez une maman qui travaille. C'est un lot constitué d'un tillet électrique. Je vous montre. Un tillet électrique. Finalement, j'ai retrouvé tous les câbles. Voilà le tillet. Voilà tous les autres accessoires que j'avais bien gardés. Tout est à l'intérieur. Quand vous allez recevoir, vous pouvez m'écrire pour que je vous dise exactement comment l'utiliser. Sinon, tout hier, je pense que, je ne sais pas, les notices même, je n'ai pas trouvé. C'est un tillet électrique. Je souhaite que ce soit une maman qui travaille, qui l'utilise, parce qu'elle va vraiment comprendre l'importance. Elle va vraiment comprendre l'importance de ce petit cadeau, parce que ça va l'aider. Quand elle rentre du travail avec le sein engorgé, elle met juste son tillet, elle laisse très son lait et elle conserve. Le matin, vite fait, elle laisse très son lait. En cinq minutes, on peut remplir les deux quand on a bien le lait dans le sein. Si c'est une maman qui est à la maison, elle ne va pas vraiment beaucoup utiliser et elle ne va pas comprendre l'importance de ce cadeau. Vraiment, les mamans qui sont à la maison, je vous prie, mes copines qui sont à la maison, je vous prie de ne pas postuler pour ce lot-ci, s'il vous plaît. Dans le lot à toujours, il y a cette mesurette de lait. Là, vous mettez trois biberons de bébé. Le temps que vous êtes au boulot, si bébé va à la creche, si bébé est à la maison avec une nounou, vous êtes sûr que le lait de l'enfant est bien utilisé, qu'on ne verse pas, qu'on ne gaspille pas. Vous laissez le biberon du matin, puis vous faites les trois-ci et quand vous allez rentrer, vous continuez à faire le lait. Là, c'est vous-même qui utilisez votre boîte de lait. Il y a également ce biberon anticholique que je n'avais vraiment pas utilisé. De tous ces biberons, voici celui que je n'ai même pas touché. Je n'ai pas touché ceci. Ça va aider la maman avec un petit bébé entre 0 et 6 mois contre les coliques. Également, il y a ce deuxième biberon que j'ai utilisé, mais pas beaucoup. J'ai ce mini-groupillon pour laver la valve, ce qui est à l'intérieur. Vous mettez dedans et vous lavez. Donc, je mets avec un. Et puis, j'ai mis deux tétines, les tétines neuves que je n'ai pas utilisées pour ce biberon-ci. Donc, quand vous récupérez, votre bébé est tout petit, commencez par les tétines neuves. Après, vous stérilisez l'autre que j'avais déjà utilisé. A vous de voir, mais je vous ai mis deux tétines neuves pour commencer. Donc, voilà de quoi est constitué le lot A pour une maman qui travaille. S'il vous plaît, rien que les mamans qui travaillent doivent écrire. Lot A, je suis intéressée, je vis dans telle ville. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et quand vous écrivez, revenez, lis ma réponse, je vous en prie. Le lot B est constitué de quatre biberons anticholiques, donc deux grands, deux petits. Ici, tout le monde peut postuler. Maman qui est à la maison, maman qui travaille, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai insisté, maman qui travaille, pour qu'elle puisse vraiment comprendre l'importance du thylé. Du thylé électrique. Voilà, le gain de temps qu'on a à avoir un thylé électrique quand on veut réserver son lait. Ça, c'est pour les mamans qui allaitent, en tout cas. Ça, c'est un don spécial, maman qui allaitent, pour encourager l'allaitement maternel. Bon, après, tout le monde peut postuler. Deux grands biberons anticholiques déjà utilisés, mais c'est encore là, c'est encore là. Deux petits déjà utilisés, deux tétines toutes neuves par lesquelles vous pouvez commencer si votre bébé est petit. Le petit bébé doit avoir les choses gnang gnang, le neuf neuf, voilà. Ici, j'ai mis les deux valves en réserve qu'il y avait dans le carton. Ce n'est même pas ouvert parce que je n'ai pas utilisé. J'ai mis ça ici. Et je vous ai mis aussi le mini groupillon pour laver les tétines. Ça, c'était le mini groupillon des grands là. Et l'autre, de l'autre côté, c'était le mini groupillon des petits. Mais comme il faut que chacun ait au moins un groupillon, je mets ceci ici là. Là, vous avez mon thylé manuel que j'ai utilisé pendant longtemps. Avant de recevoir le thylé électrique, je n'ai pas beaucoup utilisé. Donc voilà, le thylé électrique est arrivé bien après. Je n'ai pas beaucoup utilisé comme ceci. Donc, je lui donne mon thylé manuel. Et un porte-bébé Chico. Voilà, très solide. Et c'est tout pour le lobby. N'hésitez pas à venir participer à ce mini-jeu. C'est avec beaucoup de joie que je vous offre ce petit cadeau. Prenez-le aussi avec grâce, s'il vous plaît. Le Seigneur a déjà béni. Le Seigneur a béni vos bébés. Le Seigneur a béni vos entrailles. Donc, si l'eau sont couvertes de prière, ça va arriver chez vous. Et vous allez bien l'utiliser. Et le Seigneur bénira votre enfant qui sera toujours en santé. Au nom puissant de Jésus. Donc, voilà les deux lots. Je donne avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Je vous prie de recevoir aussi avec beaucoup de grâce. Donc, j'attends. Je vais déjà faire deux paquets. J'attends vos participations. Et Elsa va faire le tirage au sort. Et on va envoyer à la personne qui aura gagné. Donc, tous les lots A, je vais écrire. Cette fois-ci, le tirage au sort sera en direct. C'est Elsa qui va le faire. Donc, je vais tout noter. Mettre dans un bol. L'eau A, l'eau B. Elsa va faire le tirage au sort. Et le gagnant, on va lui envoyer sans souci. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye-bye. Elle a été pensé pour faire le tirage au sort. C'est après avoir lu le commentaire. Après avoir recueilli les participations que tu vas faire le tirage au sort. Pour qui c'est là ? Tu connais déjà la personne qui va gagner. Hé, Seigneur Jésus, mon enfant, on connaît déjà la personne qui va gagner. J'ai Singh! J'ai saament-le! Je ne l'ai pas l'ouvert. Hé, Jésus est takie.